Musique 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 C'est une grippe de la faim à cause de la personne qui est en train de faire ce travail parce qu'ils ont un monstre à travail et qu'ils ont un monstre à un enfant et qu'ils ont un monstre à un enfant et qu'ils ont un monstre à un grand-père Et nous, ce qui nous attendent, c'est qu'ils nous regèlent le travail c'est ça qui nous plaît nous C'est le premier ami de l'aube pour nous a le 19 ans C'est un ex-employé de la CWA qui commence et est la grève de la faim illimité. Alors la question de ce licenciement depuis CWA. Parce qu'il n'est pas normal qu'il finit à arriver un mois. Aujourd'hui, nos camarades travailleurs ne sont pas capables d'amener une ration dans la case. Je pense que si aujourd'hui il y a une solidarité autour de nos camarades licenciés de la CWA, je pense que nos mauriciens ne sont pas capables de rester insensibles à ce problème-là. Et surtout le gouvernement qui travaille et réclame, il n'est pas la mer à boire. Je peux réclamer seulement votre travail et je gagne votre vie tranquillement en passant. Je fais une commande, je fais une arrestation aussi. Je fais une arrestation et je fais une prison de Bous-Bassin. C'est un ministre qui parle de l'ISA. Ça bien sûr, nous vous prenons en considération après. Parce que nous nous considérez, moi je considérez que c'est un grand data politique. Et j'espère que le message arrive depuis Ravine Dagnat, parce que je connais très bien ce dossier-là, qui sous signaux et advisors, il y a beaucoup d'informations là-là. Et bien sûr, ce que l'on peut faire, il n'est pas capable de continuer. Et je veux dire, je n'ai pas accepté ce que l'on peut faire. Une délégation du Conseil des syndicats qui regroupe sept confédérations et trois fédérations qui apportent ce soutien à Kamarad Machanto et les sept grévistes. Maintenant, nous nous prenons une décision ici même, qui est une UPLVN, un comité de soutien. Nous déjà en avons sept confédérations qui sont membres du Conseil des syndicats. Et nous nous faisons aussi une pétition qui nous demande la réintégration de ces 150 travailleurs qui finissent le licencié là, le plus vite possible. Et ça, c'est seulement le Premier ministre qui ne va pas prendre une décision. Alors, aujourd'hui, nous pouvons faire rédiger ça. Demain, l'après-midi ou plus tard, nous pouvons finir de faire tout bonnes confédérations, bonnes fédérations, s'il s'allait de là. Et nous pouvons marcher depuis là, nous par le Governance House, nous pouvons soumettre ça avec le Premier ministre. Sous-titrage ST' 501